Musique Nous nous trouvons aujourd'hui sur le circuit de Goudir à Colmaverk, où se situe notre nouvelle installation photovoltaïque. Elle reflète notre collaboration fructueuse avec Goudir. Le développement de cette centrale solaire n'est pas qu'un projet technique, elle reflète aussi notre engagement profond envers l'environnement et la transition énergétique. Cette démarche durable est au cœur de notre stratégie. Cette centrale vient compléter notre portefeuille d'installation majeure photovoltaïque au Luxembourg. Depuis l'installation de notre car photovoltaïque en 2021, on a encore renforcé chez Goudir nos efforts de réduire les émissions de CO2, ce qui est parfaitement aligné avec notre programme interne qui s'appelle Better Future. En étant un des acteurs principaux industriels du Luxembourg, on est très très fier aussi de supporter les efforts du gouvernement de réduire les émissions de CO2 et de se tourner vers des énergies à 100% renouvelables. Les deux installations qu'on va inaugurer maintenant, ce sont des installations qui sont situées sur notre circuit d'assais et sur les toits de notre mall plant. Ces deux installations vont être à même de produire de l'énergie à un niveau de 4.4 GWh pour l'utilisation des citoyens luxembourgeois. Ce chantier hors norme a été réalisé avec les équipes Goudir et Innovos, et il avait des exigences à la fois techniques et des consignes de sécurité importantes. Les équipes ont dû réaliser le chantier en même temps que Goudir a continué les opérations de testing sur le circuit. Cette installation est une étape importante pour Innovos au Luxembourg. À ce jour, nous avons 44 MW grâce à nos 27 installations déployées à travers tout le pays. Nos équipes ont travaillé en étroite collaboration avec l'administration de la nature et des forêts. Cette collaboration a généré des étapes importantes pour préserver, mais également pour favoriser le développement de cette prairie maigre de Fauche. Au-delà de la production d'électricité, ce projet montre l'engagement d'Enovos pour mettre en évidence le rôle essentiel de la durabilité dans nos actions. Cette installation photovoltaïque est un des premiers projets pour Goudir de ce type et nous sommes très heureux d'avoir pu le faciliter et le rendre possible ici. Évidemment, cela n'aurait pas été faisable sans le soutien en continu de la commune de Colmeber tout au long du processus. Plusieurs phases d'études préalables ont été nécessaires avant le début des chantiers, ceci au niveau du terrain, de l'environnement, de l'emplacement et aussi des permis. La partie sécurité a été notamment primordiale pour Goudir. En effet, le choix de l'emplacement des panneaux solaires sur les circuits a été longuement réfléchi pour éviter tout risque d'éblouissement ou de sortie de circuit pour les pilotes. Quelques chiffres pour présenter cette centrale photovoltaïque. Elle utilise une surface de 37 700 m² et totalise une puissance de 4,4 MW crête. La production de cette centrale solaire correspond à la consommation de 1 200 ménages, soit 4 800 habitants. Pour construire cette centrale photovoltaïque, nous avons installé 8 148 panneaux solaires dont l'originalité est qu'ils sont bifaciaux. Ils nous permettent de produire d'une part par la surface supérieure du panneau, mais aussi par la surface inférieure grâce à la lumière diffuse et à la lumière réfractée du soleil sur le sol. Cette centrale photovoltaïque est située au milieu du circuit d'essai Gaudière. Nous avons dû faire preuve d'ingéniosité aussi bien au niveau de la conception que de la construction. Au niveau de la conception, nous avons pensé aux maintenances futures qui auront lieu les 25 prochaines années. Nous avons déporté les organes principaux à l'extérieur pour éviter tout accès à l'intérieur ici. Ces organes principaux qui ont été déportés sont les transformateurs, dont un de 3500 kVA, les 32 onduleurs et le système de communication qui nous permet de piloter à distance cette installation. D'un point de vue environnemental, cette installation est ici sur une prairie maigre de Fauche, avec deux espèces d'orchidées qui ont été référencées. Pour cela, nous avons mis en place des mesures spécifiques pendant la phase de construction pour éviter tout impact sur ces espèces pendant les travaux. Mais par l'existence de cette centrale photovoltaïque, sur les 25 prochaines années, nous avons compensé les impacts potentiels qu'il pourrait y avoir sur le sol en mettant en place des surfaces compensatoires sur lesquelles nous mettons en place des mesures de gestion adaptées qui sont durables et favorables pour les oiseaux et pour la flore. Le projet a commencé en août 2023 en période sèche pour se terminer en décembre 2023 sous des conditions un peu plus difficiles, mais toujours en parfaite vigilance par rapport aux zones environnementales sensibles. Un des défis majeurs a été la réalisation de trois forages horizontaux, longs de 60 mètres, diamètre 50, sous la piste du circuit, pour permettre à Goudière de continuer ses essais. Des mesures de sécurité rigoureuses ont été mises en place pour contrôler l'accès au circuit. Une liaison radio a été instaurée entre l'observateur Goudière et nos équipes pour que les pilotes et les menteurs puissent évoluer en parfaite sécurité. Ici, on voit un projet formidable entre deux entreprises, que ce soit Goudière ou Enervo, c'est un projet de 84 mégawatts. Un projet où on voit que des terrains qui sont utilisés uniquement pour une chose ici, de test de pneus, peuvent être utilisés d'une autre façon ici, avec une centrale photovoltaïque, donc Dual Use aussi dans l'industrie luxembourgeoise. Deux acteurs qui sont retrouvés, qui fonctionnent, donc une centrale photovoltaïque pour 1 200 ménages ici dans nos environs. Je tiens sincèrement à remercier toutes les équipes qui ont œuvré à faire aboutir ce projet. Les équipes de Goudière, la commune de Coma-Berck, les services administratifs de l'État, Paul Wagner et Fils, et toutes les équipes des Novos. Les équipes de Goudière, la commune de Coma-Berck,